J'ai une question très importante à vous poser aujourd'hui. Combien d'argent par mois ça vous prend pour être heureux? En d'autres termes, est-ce que l'argent contribue au bonheur? Donc, c'est à ça qu'on va répondre aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je suis coach d'affaires, entrepreneur, et moi, j'aide les coachs, les experts d'accompagnement qui sont tannés d'échanger leur temps contre l'argent et qui aimeraient développer des entreprises en ligne qui leur rapportent plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année, tout en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine. Donc, la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose régulièrement. Ma prémisse, comme vous avez pu entendre dans ma phrase de positionnement, c'est qu'avec 100 000 $ ou 100 000 € par année, vous en avez amplement pour être heureux. Et à partir de ce niveau-là, on ne devrait pas chercher à travailler plus fort parce que ça ne nous rend pas nécessairement plus heureux. Ce qu'on devrait chercher, c'est de travailler moins d'heures par semaine pour pouvoir gagner notre 100 000 $ par année. Dans mon cas, j'aide les gens à travailler plus ou moins 15 heures par semaine, des fois 20 heures par semaine, plutôt que le 40, 50 ou 60 heures que certains entrepreneurs font. Donc, est-ce que l'argent contribue au bonheur? En fait, la réponse, c'est que l'argent fait le bonheur, mais jusqu'à un certain point. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Évidemment, il y a plusieurs études qui ont été faites à ce niveau-là. Donc, en 2018, d'ailleurs, il y a des chercheurs de l'Université de Purdue aux États-Unis. C'est des scientifiques qui ont fait une vaste recherche où plus de 1,7 million de personnes ont participé à la recherche. C'est des gens qui étaient âgés de 15 ans et plus, issus de 164 pays. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Il y a un terme, je ne sais pas s'ils l'ont inventé, mais ça s'appelle « satiété de revenu ». C'est-à-dire que c'est un seuil au-delà duquel gagner plus d'argent n'est pas synonyme de bien-être. Et l'étude a déterminé, effectivement, que le revenu du bonheur était de 75 000 $ US. Donc, en dollars canadiens, ça donne 99 000, 100 000 $ environ canadiens. Et si vous êtes en Europe, on parle d'environ 69 000 € par année. C'est-à-dire qu'au-delà de ce montant-là, gagner plus d'argent ne vous rendra pas nécessairement plus heureux. Donc, la question que je vous pose, c'est la suivante. Pourquoi s'entêter à travailler beaucoup plus si gagner plus que ce montant-là ne vous rend pas plus heureux? Il y a des gens qui perdent littéralement leur vie à vouloir la gagner parce que, justement, ils travaillent tellement fort dans leur entreprise et finalement, ça ne donne absolument rien. Et il y a plusieurs autres recherches. Il y a une autre recherche en 2021, trois ans plus tard, qui a été faite, justement, par le prestigieux PNAS et les conclusions étaient les mêmes. Donc, au-delà de 75 000 $ US, donc 100 000 $ canadiens environ, l'effet bénéfique disparaît très, très rapidement. Donc, c'est ça ma prémisse. Vous devriez chercher à travailler moins d'heures par semaine pour pouvoir gagner votre 100 000 $ par année. Mais chercher absolument, à tout prix, vouloir gagner beaucoup plus que 100 000 $ par année, bien, ça ne vous contrurera pas à votre bonheur. Au contraire, ça va même construire, dans certains cas, à votre malheur parce que vous allez tellement devoir consacrer de temps, d'énergie, d'avoir plein de problèmes pour générer autant d'argent que ça que vous n'aurez plus de temps libre pour vous-même. Vous n'aurez plus de temps libre pour faire les choses qui sont vraiment importantes. Et moi, je considère que la vie, c'est maintenant qu'on doit la vivre. Ce n'est pas un jour plus tard quand on sera rendu à la retraite alors que notre centrée s'est rendue précaire. Personnellement, j'aime énormément passer du temps en ponton, en bateau, en famille, les week-ends. J'adore jouer au tennis, j'adore faire de la moto, j'adore aller au restaurant avec des amis. Et c'est maintenant que je veux vivre ces choses-là. Pas juste une fois que je serai rendu à la retraite. Donc, si vous avez une entreprise qui vous permet de travailler une quinzaine d'heures, une vingtaine d'heures par semaine seulement et que vous gagnez votre minimum de 100 000 $ par année, vous en avez amplement pour avoir une vie comblée, heureuse, épanouie. Et c'est ce que je vous souhaite. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites également. À Montréal, par exemple, le coût de la vie pour une personne seule serait de 2 355 $. Il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de voiture là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui vivent à Montréal qui n'ont pas nécessairement besoin d'une voiture. Le coût de la vie en couple, on serait de 2 955 $ par mois. Encore une fois, pas de voiture, pas de voyage. La vie de couple avec un enfant, 3 604 $. Et la vie de couple avec deux enfants, 4 775 $, environ 52 500 $ par année. Pas de voiture, pas de voyage, évidemment. Donc, ça ne prend pas autant d'argent qu'on pense, voire quand même avoir une vie, une qualité de vie qui est décente. Le revenu viable à Montréal en 2023 était de 30 252 $ pour une personne seule. Alors que le revenu viable pour un ménage, c'est-à-dire deux adultes, deux enfants à Montréal, était de 71 161 $. Ce n'est pas donné, mais là, on parle de deux revenus ici qui contribuent au ménage. Les gens à Montréal contribuent à peu près à la hauteur de 38 % de leur revenu par rapport à leur logement, ce qui est quand même beaucoup. L'alimentation, 19,5 %. Le transport, 3,5 %. 4,7 % les vêtements. Et les autres nécessités, environ 29,3 %. C'est-à-dire qu'avec 100 000 $, vous en avez amplement pour être heureux et avoir une super belle qualité de vie. Et d'ailleurs, au Québec, si vous gagnez 100 000 $ bruts, après les impôts, vous allez payer à 27 000 $ d'impôts, il va vous rester 73 000 $ dans les poches, soit l'équivalent de 6 000 $ par mois, ce qui est amplement pour très bien avoir une vie très, très décente. Et ça, ça vient de l'Institut de recherche d'information socio-économique, donc le IRIS. Donc, la question, encore une fois, que j'ai pour vous, c'est la suivante. Pourquoi s'entêter à vouloir travailler autant d'heures, travailler aussi fort que ça, si ça ne vous rend pas plus heureux? Encore une fois, on parle d'environ 100 000 $ par année. Donc, ma suggestion, c'est de vous efforcer à gagner 100 000 $ par année. Et par la suite, votre objectif, ça devrait être de travailler de 15 à 20 heures par semaine au lieu du 40, 50, 60 heures par semaine. Vous allez me dire, Patrick, je suis employé, je ne peux pas faire ça. Peut-être que oui, éventuellement, ou j'ai déjà atteint le 100 000 $ par année, mais je ne peux pas dire à mon patron que je vais travailler juste 15 heures par semaine. Alors, la solution, évidemment, c'est de travailler à votre compte. Et moi, ce que je vous suggère, c'est de lancer votre entreprise en ligne, d'avoir un business en ligne, un programme d'accompagnement en ligne sous format coaching de groupe. C'est-à-dire que la formation est en ligne, vos élèves suivent la formation à distance, de partout à travers le monde. Et vous, vous allez vous présenter une fois par semaine pour coacher vos élèves, répondre à leurs questions. Généralement, les sessions de coaching ont environ 90 minutes. Donc, vous n'avez que 90 minutes de votre temps pour coacher vos élèves. Tout le reste de la formation se fait en ligne. Évidemment, il y a un groupe Facebook privé où les gens vont poser des questions. Mais ça, ça ne va vous prendre même pas 5 minutes par jour. Vous allez consacrer un peu de temps sur vos réseaux sociaux, mettre du contenu. Vous allez publier un infolet. Vous allez prendre quelques appels avec des prospects, peut-être 10 appels par mois maximum. On parle de 7,5 heures parce qu'un appel, ça dure 45 minutes. Bref, une entreprise qui va vous prendre plus ou moins 15 à 20 heures par semaine et vous pourrez facilement gagner votre 100 000 $ par année après quelques années si vous avez un business en ligne où vous offrez de la valeur. D'ailleurs, c'est votre cas. Si vous êtes en position où vous possédez une certaine expertise, vous êtes en mesure d'aider les gens à atteindre un objectif, vous êtes en mesure d'aider les gens à résoudre un de leurs problèmes et que vous aimeriez justement lancer votre entreprise en ligne, écrivez tout simplement le mot « business en ligne ». Écrivez le mot « business en ligne » dans les commentaires et je vais vous envoyer l'information pour y parvenir. Je vais vous envoyer une petite formation gratuite qui explique tout ce que vous devez faire de A à Z pour développer un business en ligne. Je vais vous parler des trois piliers essentiels que vous avez besoin de mettre en place pour développer un business en ligne. Et à la fin de cette petite formation-là, gratuite, vous pourrez prendre un appel avec moi pour voir la possibilité peut-être de travailler ensemble ou du moins vous partager mon plan d'action qui va vous aider à atteindre votre objectif. Encore une fois, le but, c'est de, oui, gagner 100 000 $ par année. Ça ne sert à rien de vouloir en gagner beaucoup plus que ça parce que votre but, c'est de travailler 15 ou 20 heures par semaine. D'ailleurs, je ne dis pas que ce n'est pas correct de gagner 500 000 ou 1 million par année. En autant que vous travaillez seulement 15 ou 20 heures par semaine et j'ai plusieurs de mes élèves qui y sont parvenus au fil des années. Donc, si ça vous intéresse, écrivez le mot « business en ligne » dans les commentaires. Je vous envoie l'info. Si je résume, combien d'argent ça prend par mois pour être heureux? Bien, on parle de 75 000 $ US soit environ 100 000 $ canadiens. En euros, 69 000 $. Donc, si on reste en dollars canadiens, on parle d'à peu près 8 000 $ par mois pour être heureux, ce qui revient à peu près 6 000 $ net. Et oui, l'argent contribue au bonheur, mais seulement qu'à un certain point. Et votre objectif devrait être de travailler seulement 15 ou 20 heures par semaine une fois rendu à ce niveau-là parce que vous voulez profiter de la vie. La vie, c'est maintenant. Ce n'est pas une fois qu'on sera à la retraite. Faites-moi part de vos commentaires. Écrivez vos commentaires en bas. Posez-moi vos questions. Donnez-moi un pouce si vous avez aimé ça. Et surtout, écrivez le mot « business en ligne » dans les commentaires si vous voulez que je vous envoie l'information pour la possibilité pour vous de développer votre entreprise en ligne. Merci beaucoup, les amis. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Ciao. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501